Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Alors dis Seigneur, je te donne la permission d'agir. Vous voyez, notre Seigneur c'est un gentleman. Quand nous lisons l'Apocalypse au chapitre 3, il dit ceci au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, j'entrerai. Dis à ton voisin, faut ouvrir. Alors, je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 31. « Aspirez aux dons les meilleurs. » Et je vais encore vous montrer une voix par excellence. Alléluia. « Aspirez aux dons les meilleurs. » 1 Corinthiens au chapitre 12. Et cela vient d'un personnage, d'une icône, d'un serviteur, d'un oin, d'un mis à part, que tous nous connaissons, c'est l'apôtre Paul. Aspirez. Pour nous qui sommes chrétiens, les épîtres de Paul s'adressent à la communauté chrétienne. Et cette épître s'adresse à chacun de nous en cet après-midi. Et l'apôtre Paul dit « Aspirez ». Maintenant que vous avez ouvert votre cœur, vous êtes entré dans sa présence. Maintenant que le Seigneur nous attire, il dit « Aspirez ». Dans des verres. Amen. Portez ses désirs. Et nous le voyons dans l'évangile au chapitre 7. Au chapitre 7, au verset 37. Notre Seigneur Jésus-Christ, il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui devaient croire en lui. Nous écoutons. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit « C'est là de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia ! » Et le Seigneur dit que « Celui qui a soif, qu'il vienne. » Et il précise, l'auteur dit ceci, « Le dernier jour de la fête était le plus important. » Et c'est aujourd'hui que tu dois manifester ce désir pour que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vienne dessous, comme un feu, comme un fleuve, comme un fleuve pour manifester la réalité de la présence de Dieu dans ton cœur, afin de nous établir comme témoins, témoins efficaces de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia ! Vous voyez, je voudrais ouvrir une parenthèse, parler de mon témoignage. Quand j'ai fait l'expérience de Jésus-Christ, c'était dans ma chambre, j'étais un affamé de Dieu. J'ai pris la Bible de mon grand frère, l'abbé Jean-Paul, qui à l'époque était légionnaire, et je m'enfermais dans la chambre et je lisais. Quand je sors de la chambre, il est 17 heures. Et la parole de Dieu a commencé à grandir en moi. Alors, comme c'est au travers d'un livre, Puissance de la Louange, que j'ai fait la rencontre de mon Seigneur, alors le peu d'argent que j'avais, je partais à la librairie acheter quelques livres pour mon édification. Alors, je suis tombé sur un livre et il disait ceci, « Si tu veux être puissant en tant que chrétien, il faut désirer le Saint-Esprit et une prière faite pousser par l'Esprit à une grande efficacité. » Alors, c'est ainsi qu'il a parlé de la prière en langue. Alors, à l'époque, j'étais au Renouveau, mais on ne parlait pas en langue. C'était une denrée rare. Bien que le Renouveau organisait des temps, cheminement de sept semaines, c'est ça, non ? Oui, cheminement de sept semaines. Et le jour de l'effusion, on faisait une sélection. Ceux qui ont participé au cheminement, ceux-là, mettait-vous à gauche, ceux qui n'étaient pas baptisés à droite, ceux qui viennent d'arriver, etc. Donc, on disait, on va effuser ceux qui ont suivi le cheminement. Alors, je suis allé à l'église et dans le Renouveau, le cheminement était déjà passé. Mais à moi, il y avait une grande soif. Alléluia. Alors, j'ai commencé à chercher. Et après avoir lu, j'ai fermé le livre et je regardais dans ma chambre et je me suis mis à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, fais-moi la grâce de ton Saint-Esprit. Mais à l'époque, quand je faisais cette prière, je n'étais pas baptisé. Je n'étais pas baptisé. Alors, j'ai dit, Seigneur, fais-moi la grâce d'être rempli de ton esprit et de parler en deux langues nouvelles. Rien ne s'est passé. Alors, je me suis endormi. À peine je me couche, il se passe un phénomène étrange. Dans mon esprit, mon esprit a commencé à parler en langue. Je me réveille. J'ai dit, mais attends, c'est quel genre de bruit on dirait des oiseaux qui font du... Un jour passe, deux jours, une semaine, je reprends encore le livre. Je relis, je reviens au même passage. Je me remets encore à genoux. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi d'être baptisé et de parler en deux langues nouvelles. Ah, rien ne s'est passé. J'ai pris encore le livre. J'ai relu. J'ai repris la prière. Alors, j'ai ouvert la bouche et quelque chose s'est passé. J'ai commencé à parler en langue. Parler, parler, parler. Je me suis arrêté. J'ai regardé à gauche, à droite, il n'y a personne. Alors, à qui vais-je demander si c'est ça qui est la prière en langue? Alléluia. Il n'y a personne. Je me remets à genoux. Je reprends. Je prie. J'ai prié jusqu'à... J'ai commencé à transpirer dans ma chambre. Alors, il y a une camarade qui vient me voir. Alors, je lui dis, mais est-ce que... Elle est venue me saluer, on a échangé. J'ai dit, mais tu vois, je viens de vivre une grâce excellente. Elle dit, bon, c'est quoi? J'ai dit, je viens de parler en langue. Elle dit, parler en langue, c'est quoi? J'ai dit, si tu veux, je vais prier, Dieu va te donner ça aussi. Elle dit, bon, il faut prier, il va me donner. Alors, je prie. Et sur le champ, elle aussi, elle se met à parler en langue. Alléluia. Alors, ça a suscité en moi un feu. J'arrive dans le renouveau. Ah, la persécution va commencer. Comment quelqu'un qui n'est pas baptisé, qui vient à peine d'entrer dans le renouveau et qui est catéchumène, il parle la langue. Donc, dans nos assemblées, je commence à parler les yeux, mais regarde, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont allés voir le curé de l'époque, c'était aujourd'hui l'évêque Salomon, les outiers. « Viens nous donner un enseignement sur le parler en langue. » Parce qu'il y a des gens ici, ceux-là, ce n'est pas... Donc, à cause de moi seul, on a déplacé le curé. Et quand il a enseigné, il a enseigné, il a dit dans l'assemblée qu'on ne parle pas en langue, mais que ça se fasse dans l'ordre. Alors, les aigris ont commencé à dire, « Hum, c'est ça là, on ne sait même pas ce qu'ils disent, et puis c'est eux qui parlent. » Voilà, le curé même dit ça. Alors, que va-t-il se passer? Maintenant, pour conclure, il lit le texte de Paul, « N'empêchez pas de parler en langue. » Alors, ils ont commencé à murmurer entre eux. Et ça a été pour moi une grâce excellente, un point de départ, un élément fondamental dans ma vie de prière et dans ma communion avec la personne du Saint-Esprit. Je veux dire à une personne dans cette salle, frère, il y a des choses qu'on a négligées. La prière en langue, comme il est dit, c'est le plus petit des dons. Vous voyez, Dieu cache les grandes choses dans ce qui est petit. C'est dans ce qui est vil, c'est dans ce qu'on ne considère pas. C'est là que Dieu se révèle, c'est là que Dieu se manifeste. Dans ma méditation, j'ai découvert une chose. Alléluia! Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Marc au chapitre 16. Il a dit, « Il a parlé et chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Ils parleront de nouvelles langues. Même s'ils boivent quelques brevages mortels, cela ne fera rien. » J'ai compris une chose. Dis à ton voisin, « A fait de Dieu les a sécrets dedans. » Jésus a caché ça là-bas. Les apôtres ont compris que si tu veux être un signe, il faut prendre la parole de Dieu telle qu'elle se révèle à toi. Il ne faut pas faire des trics. Et aujourd'hui, beaucoup disent, « Non, moi, par là, l'anglais, je n'aime pas. » C'est vrai, non? D'autres disent, « Comme je ne comprends pas, Dieu ne t'a jamais dit de comprendre quelque chose. » Jamais. Les sœurs ont parlé de la connaissance. Ce dont nous avons besoin, c'est cette connaissance, comme l'a dit notre cher Père, l'intelligence de l'esprit. Parce que ceux-là même qui marchaient avec Jésus, les disciples de Maïs, la Bible dit que Jésus ouvrit leur esprit à l'intelligence des Écritures. Alléluia! Si l'Église est née dans le feu de l'esprit, la Bible dit, « Ce qui était le plus petit des dons a été comme l'accélérateur du feu. » Alléluia! L'activateur du feu! Et quand l'apôtre Pierre s'est tenu debout, la Bible dit, « Oh my God! » « Oh my God! » Vous voyez, la Bible dit, « Il y a eu trois mille convertis. » L'Église est née sous le feu de l'esprit. Mais ils étaient devenus un signe comme Jésus l'avait annoncé. Et ce signe du parler en langue a fait deux des signes pour l'accomplissement de ce que Jésus a dit. Pour que le feu et le miraculeux se manifestent. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens au chapitre 12, au verset 1er, Il dit ceci, « Frère, lis-moi ça, s'il te plaît. » Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il dit ceci, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne voudrais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Pour ce qui concerne les dons miraculeux. Et dans le miraculeux, il y a le parler en langue. Et le parler en langue est la clé qui nous introduit dans le surnaturel. Il ouvre et il est la porte d'accès au monde spirituel. Quand tu vas à l'école des anciens, dans l'apocalypse, au chapitre 1er, au verset 10, Jean, lui-même, le dit. Au verset 10, il dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Or, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens, au chapitre 14, « Il dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » « Dieu est esprit, mon frère. » Oh my God. Ouais, tu peux lire, pardon. 1 Corinthiens. « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » « Mais à Dieu qui est esprit. » « Et comment il communique avec Dieu ? » « Car personne ne le comprend. » « Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » « Ah, mon frère. » « Ma frère. » « Il y a un mystère que Dieu a mis en toi. » « Tu ne l'as pas exploité. » « Parce que tu voulais les choses à ta manière avec ton intelligence. » « Il faut laisser ça à ta porte. » « Le royaume des cieux, c'est la foi. » « La foi en la parole, la pratique de la parole. » Alléluia. Alléluia. J'en dis, je fus ravi en esprit. Même quand nous lisons Actes des Apôtres au chapitre 10, Pierre, la Bible dit qu'il est monté sur la dalle, il priait. Mais il priait comment ? Il priait en langue. Il priait en langue. La Bible dit, Actes des Apôtres au chapitre 19, Il dit qu'il priait en langue et ils ont reçu des révélations. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui là, il faut te fâcher. Parce que si le diable t'a maintenu éloigné de cette prière, tu es en danger. Je dis, toi en tant que chrétien, tu es un signe. Parce qu'en Isaïe, Dieu a prophétisé. Isaïe a prophétisé. Isaïe 7, verset 14. Il a dit, voici, je vous donne un signe. La vierge enfantera d'un fils. Elle a enfanté comment ? La Bible dit, conçu de l'esprit. Signe. Or, Dieu est esprit. Jean 1er, verset 11, 12, 13. Il dit, à tous ceux qui l'ont accueilli. Tous ceux qui l'ont accueilli, ils sont nés de Dieu qui est quoi ? Dis à ton voisin, tu as un signe. Si le fils de Dieu, alors, par la bouche du prophète, avait été annoncé comme signe, et que nous sommes nés de son esprit, alors, mon frère, tu n'échappes pas. Tu n'as jamais su que tu étais un signe. Parce que ton intelligence est venue s'asseoir. Tu as voulu vivre ta vie chrétienne à ta manière. Il n'y a pas de feu. Tu envies les autres. Alors que ce que tu envies en eux, là, Dieu t'a déjà donné. Oui. Dieu t'a déjà donné. Donc, quand on s'entend sur au bain, ça te fait mal ? On dit, fais comme les féticheurs. C'est entre moi et mon Dieu. Oui. Si ces sanctions-là, j'ai vu. Oui. Quand ça descend sur moi, à boiquer. Je viens ouvrir parenthèse. À boiquer. J'ai prêché dix minutes. Saint-Esprit, on a mis un cantique. Quand il est venu, il m'a dit, je suis là. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit au cœur, il est là. Le cœur a commencé à tomber comme ça. Il y avait un prêtre dans l'assemblée, il dit, il veut faire effusion à un berger Robert. J'ai dit au responsable du renouveau des étudiants, boiquer deux. Il ne fait pas effusion avec moi. Oui, je l'ai dit. Parce que ce que Dieu m'a donné de vie. Voilà. La sœur, j'ai dit, tu étais témoin. J'ai dit, l'onctionne est tombée. Il y a des gens qui ont fui de la salle. Oui, ils ont fui. Ils ont fui. C'est le témoignage qu'on m'a rapporté mon frère Ben Marcel. Ils se sont mis dehors. Ils disent, n'entrez pas dans la salle. Ce qui se passe est dangereux. Il y a du courant dans l'air. Il y a de l'électricité. Alléluia. 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 Ce n'est pas tout. Les étudiants même qui ne sont pas venus à la prière. Ils ne sont pas venus. Ils étaient dans leur chambre en train de bosser. En train de faire la sieste causée. Saint-Esprit, allez les attraper là-bas. J'ai dit, allez les attraper là-bas. Oh, mon frère. Il y a quelque chose de grand. Que tu as léseigneur. J'ai dit, tu es un seigneur. Tu es un signe. Tu es le signe de Dieu pour la communauté. Tu es le signe de Dieu pour ta maison. Tu es le signe de Dieu pour ton quartier. Tu es le signe de Dieu pour ta famille. Tu es le signe de Dieu pour ta nation. C'est pourquoi mon frère et ma soeur. Le cœur est venu. Il y a quelque chose qui se passe. Tu peux libérer, libérer, libérer. Comment ça, katabasso. Ah, ça y est là, mon frère. Samuel, ça y est là. J'ai dit, commence à parler. On va se tenir debout, 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 debout. Tu vas commencer. Adam, m'a-t-il, 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 m'a-t-il. Vous voyez, frère, frère. Il faut te regarder. Dieu a mis en toi une clé. La clé qui ouvre le surnaturel. Oh my God. La clé qui va te ravir en esprit. Je dis, le feu est au milieu de nous. Terribos, sakatabasso kotobosan. Attends. J'ai dit, prie, 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 prie. Comme jamais tu ne... Ne regarde ni à gauche, ni à droite. La Bible dit, le jour de la Pentecôte. Tout à coup. C'est toi qui vas déclencher le tout à coup dans ta vie. Personne ne le fera. Les apôtres avaient la parole de la promesse. Les apôtres ont écouté Jésus. Aujourd'hui, tu as écouté le modérateur. Le fondateur, tu as écouté les sœurs Marie-Laure et Yvette. Tu as écouté... Ouvre la bouche et je reçois au nom de Jésus. c'est fini c'est fini la langue est déliée maintenant c'est fini mon frère tu as la clé du miraculeux entre ta main dans ton coeur et dans ta bouche tu peux sortir de l'arranger ne reste pas fiché vois ton esprit en mouvement ceux qui ne parlent pas encore là vous pouvez avancer vers le podium il y a 74 personnes au milieu de nous qui ont reçu ce don de la prophétie ça brûle dans ton coeur dans ta gorge ce n'est pas toi ce n'est pas toi lorsqu'il a dit à aspirer ce n'est pas toi et pour confirmer cette fraction de la prophétie il disait les temps sont urgents on garde le silence on écoute les temps sont urgents et je t'ai consacré dans mon action pour parler de ma part tu n'iras plus de toi même c'est moi qui t'envoie là où tu iras tu parleras à mon nom ne regarde pas à gauche ne regarde pas à droite tu iras à mon nom parce que moi je t'ai consacré et je t'envoie 74 personnes sur la vie desquelles Dieu dépose une grâce excellente et cette vision dont le berger parle la vision que tu as vu en image il t'a montré plusieurs actions que tu comprendras le don que Dieu t'a donné ne te gêne pas là où tu es est-ce que tu peux libérer l'image le Seigneur met une parole sur mon coeur une parole tirée de son 23 qui dit ceci en face de tes ennemis tu dresses une table et tu induis ma tête et le Seigneur a relâché l'onction sur ta vie afin de briser le joug de l'ennemi dans ta maison et dans ta famille et le joug qui pesait sur toi et plusieurs sont en train de recevoir cette onction particulière et le Seigneur amène la délivrance des captifs oh my god il faut aider les personnes là il y a un feu au milieu de nous et cette onction qui brise les joug est descendue au milieu de nous je dis tu vas sortir et le Seigneur te fait sortir de la captivité de la servitude familiale il dit je t'établis tu porteras mon nom tu deviendras mon signe le signe dans ma maison oh my god la servitude retirez sa paire de lunettes s'il vous plaît j'ai dit la servitude et le Seigneur est en train de casser le joug mon frère il y a 7 personnes qui ne sont pas encore arrivées je demande qu'elles avancent rapidement on va finir avec elles c'est l'image l'image d'accord il faut aider faites venir la dame s'il vous plaît faites venir il y a il y a une autre personne l'onction est tellement forte que tu as du mal à te lever fais signe à ton voisin parce que cela est descendu oh my god Dieu est en train de t'investir il dit je te donne le territoire familial aidez la personne le territoire familial voici l'onction le Seigneur dit pour marquer ton territoire l'onction sur ta vie comme il a dit à Josué tout seul que ton pied foulera je te le donne oh my god oh my god oh my god oh my god tu ouindules ma tête tu ouindules ma tête ma coupe déborde les vols à main nous entrons dans un débordement tu ouindules ma tête ma coupe déborde je veux faire ton oeuvre aider la personne je dis aider il y a une personne qui est dans une forteresse je dis le Seigneur a répandu l'onction pour ta délivrance ta destinée ne sera plus hypothéquée le Seigneur dit oh my god 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 frère désire encore davantage oh my god tu ouindules ma tête fais déborder ma coupe mon bonheur et ma joie c'est toi les jours le pouvoir de la sorcellerie familiale écoute-moi bien écoute-moi bien longtemps longtemps ils ont contrôlé ta vie longtemps ils ont contrôlé ta vie le pouvoir de la sorcellerie t'a mis dans la servitude écoute-moi il y a une femme j'ai l'image j'ai l'image d'une termitière ils ont pris quelque chose de toi qu'ils ont enfoui dans une termitière qu'ils ont enfoui écoute-moi écoute-moi l'onction est en train de briser le chouc de l'envoûtement et c'est le Seigneur est en train d'amener la délivrance dans ta vie amenez-moi s'il vous plaît cette personne aujourd'hui est un nouveau jour le Seigneur oh my god quelle onction merveilleuse est-ce qu'on peut la faire venir regarde l'esprit de stérilité est en train d'être broyé par l'onction du Saint-Esprit je dis les médecins ont parlé parce que les sorciers ont vain aujourd'hui c'est Dieu qui parle je dis c'est Dieu qui parle le Seigneur est en train de remplacer tout ce qui dans ta vie était marque de tristesse pas autant de marque de choix la fécondité est en train d'arriver dans ta vie parce que l'autel qui sponsorisait la stérilité est démantelé aujourd'hui même le Seigneur a dit en face de mes ennemis David a dit en face de mes ennemis tu traisses une table il y a sur la table la grâce de l'enfant de mort l'onction de Dieu est en train de restaurer tes entrailles restaurer et apporter la consolation et le reconfort à ta vie tu seras une mère joyeuse au milieu de tes enfants Alléluia My God Ma sœur le pouvoir de la sorcellerie est démant Alléluia My God God Par l'onction de Dieu qui m'a été conféré je déclare et décrète Alléluia tu es délivré aujourd'hui même aujourd'hui même tu entres dans ta pentecôte dans ta fête c'est fini deviens un signe pour ta maison et ta famille Oh Seigneur remplis là de dons allez c'est fini merci Jésus merci Alléluia prenez un cantique oh 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 my God Alléluia on se tient de vous pour dire merci au Seigneur merci pour écouter d'autres messages de ce prédicateur consultez la description de cette vidéo vous y trouverez un lien renvoyant à sa page si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page Youtube Rua TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée que Dieu vous bénisse Jésus